... Vous savez, l'Observatoire d'une année sur l'autre cherche à se positionner comme un véritable promoteur d'idées, de projets justement pour développer l'accompagnement des salariés aidants par les entreprises. Et on va vous le prouver avec ce groupe de travail qui s'est réuni autour des compétences transverses. Parce que les salariés, justement, les salariés aidants, c'est une mine d'or pour une entreprise, à condition de les repérer, ces salariés aidants, de les encourager, et que les entreprises se dotent d'outils. J'appelle Sophie Louayeux, qu'on voyait il y a quelques instants, Stéphanie Amindach, Julie Cointe, Julie Ardouin et Jamila Saïdi, qui va me rejoindre ici, à mes côtés, s'il vous plaît. J'en suis là, où est-elle ? Venez à côté de moi, s'il vous plaît, Jamila. Alors, Sophie Louayeux, donc, que je vais présenter dans un instant, qui je vais donner la parole. Elle est directrice de projet au LabRH, qui accompagne les DRH. Stéphanie Amindach, donc, qui va se trouver à mes côtés, consultante RH, mission handicap à la cause URSAF. À ses côtés, il y a Julie Ardouin, DRH opérationnelle de la Direction des opérations à la BCC de la Poste. La BCC qui est l'une des trois grandes branches de la Poste, ce sont vos facteurs, notamment. Et puis, Julie Cointe, qui est chef de projet à Lucans, la Fédération des acteurs de la Sécurité sociale. Et on va démarrer, donc, avec, c'est la règle, dans ce colloque, de donner la parole à un salarié ou une salariée aidante, et qui va ensuite faire réagir nos experts qui se trouvent ici, à cette table ronde. Jamila Saidi, bonjour. Prenez le micro, s'il vous plaît, on va démarrer avec vous. Bonjour. J'ai envie de vous souhaiter un bon anniversaire, parce que vous travaillez dans une formidable compagnie qui fête ses 90 ans cette semaine. Vieille compagnie aérienne mondiale qui s'appelle ? Air France. Air France, tout simplement, voilà. Et vous êtes salariée aidante d'Air France au service comptabilité client. Ça fait 30 ans que vous y travaillez. Exactement, c'est ça. Je vous ai surprendre bien, oui. Voilà, vous êtes maman de deux adultes, une fille de 26 ans et un fils de 23 ans, autiste non-verbal et ptileptique, atteint également du syndrome de la tourette, qui se traduit par des tics physiques, des tics vocaux envahissants. Voilà, on a pu l'entendre dans certaines caricatures, mais c'est une réalité et c'est évidemment une maladie. Racontez-nous comment vous êtes organisé au sein d'Air France, justement, pour vous occuper de votre fils. Quel était le regard de vos collègues, le regard de votre direction ? Quel accompagnement ? Alors, je vais remonter un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'au départ, au niveau de l'autisme, je pense qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais il y a le souci du diagnostic. Nous-mêmes, on savait qu'il se passait quelque chose de pas normal. Mais quand, brutalement, on est arrivé à la scolarisation, on découvre qu'en fait, il ne va pas pouvoir faire un cursus normal. Bon, ben voilà, je vais rebondir par rapport au manager. Ce qui est important, c'est de croire qu'on est dans l'illusion, en fait, de se dire qu'on va se projeter, que votre enfant, il va aller à l'école. Et cette fameuse réunion où je pensais pouvoir scolariser mon fils normalement, j'ai enchaîné sur le travail. Et c'est là que, pour la première fois, en tous les cas, j'ai craqué. Et c'est là que mon responsable, parce que je pense qu'effectivement, les aidants le disent, on est dans un déni. On ne se projette pas, en fait. On pense que vraiment, les choses vont s'arranger à un moment donné. Et malheureusement, dans l'autisme, c'est pire, je dirais, parce qu'il y a le problème du diagnostic, il y a le problème de ne pas savoir quoi faire, en fait. Il n'existe rien pour eux. Et c'est là, mon manager, qui m'a convoqué et qui m'a dit, non mais Jamila, on va arrêter. Faites une pause, parce qu'il était question plus de changer de lieu, première fois. Et donc, je me positionnais, je me disais, je ne pourrais pas tout faire, et emmener les enfants à l'école. Et là, il m'a dit, non, faites une pause, prenez le temps. C'est quand même malheureux qu'il faille attendre que vous craquiez, justement, pour s'en... Personne ne savait, alors je rebondis. La première année, j'ai repris après un congé parental, je n'ai rien dit. Donc j'ai pris sur moi, parce que je ne savais pas, en fait. Personne ne savait, le problème de l'autisme, c'est ça. C'est que ça ne se voyait pas, c'est un petit garçon qui était adorable. Il n'avait pas le langage, il avait un problème de développement. Mais pour le moment, on ne parlait pas encore d'autisme. C'était ça, tout le souci. C'est ça, la difficulté, c'est qu'on part quelque part, et on en parlait tout à l'heure avec le docteur Valin Duc, grand témoin, on part quelque part pour un effort à durée indéterminée. Parce qu'on ne sait pas. Alors, vous avez pu bénéficier, quoi, d'aménagement, d'horaire ? Voilà, c'est ça. Premier arrêt, on a trouvé une structure. Et au fur et à mesure, donc, bon, j'ai la chance d'être en administratif, donc on a pu aménager les horaires. Un temps partiel, j'ai un temps partiel de 70%. Donc, ce qui me permet de travailler trois jours et demi avec des horaires variables. Parce qu'après, il y a tout le management du taxi, des personnes qui s'occupent de mon fils. Je résume 20 ans d'une prise en charge. Et le fameux télétravail que moi, j'ai eu dès 2007. Ah oui, bien sûr. Le temps partiel en 2007 et le télétravail en 2007. Je revenais une fois tous les 15 jours pour les échéances à l'époque. Et ça m'a permis de gérer mes deux enfants et de divorcer entre temps, bien sûr. Voilà. C'est pas forcément toujours... C'est important. C'est important. Bon, très bien. Mais c'est pas une conséquence automatique. Mais du coup, pour tout gérer, ça... Alors justement, pour tout gérer, dernière question que je vous pose, Jamila, c'est quoi le regard des collègues ? Est-ce que quelque part, ils ont découvert une formidable collègue, une vaillante collègue, une brillante collègue qui s'engageait, qui menait de France à Compte à Air France et puis en même temps, sa famille ? Voilà. Vous avez tout résumé. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis d'une nature assez positive, optimiste et j'ai beaucoup d'humour. Et je pense que quelquefois, il vaut mieux le prendre de cette façon-là parce que c'est vrai que le contexte de l'autisme est dramatique, malgré tout. Donc oui, j'ai eu un regard vraiment de mes collègues, de mes managers jusqu'à maintenant. C'est ce qui fait qu'il y a une grande bienveillance de tous les responsables que j'ai pu avoir en 20 ans dans le service financier parce qu'avant, j'étais à Toulouse. Et voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je tiens encore et que je suis là. On applaudit très fort Jamila Saidi. On va vous laisser retrouver votre place, Jamila Saidi. Avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, juste l'une et l'autre, un mot très rapide, un commentaire très court sur ce que vous venez d'entendre, le témoignage de Jamila Saidi. Qui veut démarrer ? Allez. Julie, par exemple. Prenez la parole, Julie. L'une des Julie. Julie Cointe. Oui, c'est mon temps. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et bien, simplement pour dire que je suis admirative. Je trouve toujours, c'est vrai qu'on l'a dit, ça a été dit, les aidants ne se reconnaissent pas forcément en tant qu'aidants. Et même quand ils se reconnaissent en tant qu'aidants, ils n'ont pas toujours un soutien ou quelqu'un pour les accompagner ou vers qui se tourner. Et là, je trouve ça, à travers ce témoignage, on peut voir que, en tant que salariée, elle a pu, et en tant qu'aidante, elle a quand même pu continuer à maintenir une vie professionnelle et c'est très important. Sophie. Alors, bonjour à tous. Moi, je dirais juste merci pour le coup, pour ce témoignage, parce que c'est ce qu'on a besoin, je pense, effectivement, pour une prise de conscience, pour faire avancer le sujet dans l'entreprise. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin. Julie Cointe. La Poste. Julie Ardoin. Julie Ardoin, DRH opérationnel à La Poste. C'est une belle leçon d'humilité, je trouve, de cette salariée aidante chez Air France. Voilà. Et ça fait écho, évidemment, avec des mesures, des situations que nous vivons aussi au sein de La Poste. Alors, La Poste est le premier employeur, en fait, de salariés aidants en France, en fait, avec 5200 personnes déclarées qui ont un certificat, en fait, d'aidant. Sur combien de collaborateurs ? 240 000. Et donc, on imagine qu'en fait, sachant qu'il y a potentiellement un salarié sur 10, ça peut être 24 000, potentiellement. On y reviendra, d'ailleurs, sur tout ce que vous avez mis à La Poste. Donc, cette nécessité, effectivement, de mieux les détecter pour mieux les accompagner. Sans attendre le craquage, comme quelque part, à un moment, Jamila, justement, elle a été repérée parce qu'à un moment, elle a manifesté une faiblesse, la pauvre, et puis son manager l'a repérée. Stéphanie. Si je devais qualifier, effectivement, le témoignage, je le trouve emblématique parce qu'effectivement, ça reflète bien le parcours du combattant et puis les difficultés dont l'aidant doit faire avec. Et le fait d'avoir pu maintenir un lien avec son travail et d'avoir surmonté les épreuves une à une, c'est vraiment... Merci vraiment encore pour ce témoignage parce que je pense qu'on a besoin d'en entendre pour en prendre encore plus conscience aussi dans le monde de l'entreprise. Alors, le parcours du combattant, je reprends votre expression, Stéphanie, il y a une poignée de secondes. Je faisais allusion à ce groupe de travail, donc, avec un groupe de DRH qui a été constitué en partenariat avec le Lab RH. Vous allez prendre la parole dans un instant, Sophie. Lab RH qui accompagne l'Observatoire. On trouve notamment dans ce groupe de travail Schneider Electric, La Poste, Vinci, Acoz, Urssaf, Centrayon, KPMG, Ager Group, La Mutuelle Générale, bien entendu, un questionnaire d'auto-évaluation des compétences transverses a été mis en place et qui doit être expérimenté. Qu'est-ce que c'est que ce questionnaire ? Sophie Louayeux. Oui. Donc, en fait, c'est le résultat, en fait, de la production du groupe de travail. Donc, on a eu plusieurs sessions et on a réfléchi ensemble sur comment on pouvait, justement, passer à l'action, en fait, comment on pouvait valoriser les compétences des salariés aidants. Et on s'est rendu compte qu'en fait, malheureusement, il n'y avait pas d'entreprise à ce jour qui avait travaillé concrètement sur ce sujet-là, d'où, en fait, aussi la création de ce groupe de travail pour être précurseur sur le sujet. Et donc, ce questionnaire, alors, ce n'est pas une auto-évaluation parce qu'on ne veut pas en faire un énième outillage d'évaluation. Ce n'est pas un outil hiérarchique, mais c'est plutôt un outil qu'on va proposer aux salariés aidants, vraiment un outil de réflexion, de dialogue, de reconnaissance pour se dire à un moment donné dans le cadre du parcours aidants. Vous avez, en fait, déployé, c'est ce qu'on disait depuis ce matin, des compétences incroyables. Vous avez été chercher des ressources et une énergie incroyable dans le cadre de ce parcours. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en lumière ces compétences, de mettre en lumière cette intelligence, en fait, des situations, des gestes, pour pouvoir ensuite mieux vous accompagner, mieux vous connaître et mieux vous valoriser au sein d'entreprise dans votre parcours. Quel type de questions, justement ? Parce que comment bien repérer ces salariés aidants sans, quelque part, les ficher, sans que ce soit intrusif ? Et c'est toute la difficulté, Sophie Loyeux. Oui, alors on a pris le parti pris que c'est effectivement un outil qu'on met à disposition du salarié quand il le souhaite. Donc c'est sur la base du volontariat. C'est anonyme aussi. Ça, c'était un point aussi important. On l'a longtemps aussi débattu parce qu'on se disait, nous, RH, on aime bien récolter des données et faire des statistiques, etc. Mais on se disait, là, pour cet outil, il faut instaurer un dialogue de confiance et être clair dès le départ sur ce qu'on voulait en faire. Et on s'est dit qu'on allait le rendre effectivement anonyme. Et donc il se compose rapidement en trois parties. La première partie, déjà, du questionnaire, c'est pour se situer dans son parcours des danses. Il y a un petit schéma qui permet justement de voir où on en est en termes d'aide, si on a été accompagné, si on a aussi été se déclarer, en fait, auprès de l'entreprise. Donc ça, c'est la première partie. Il y a deux autres parties. La deuxième partie, c'est de se dire comment, en fait, quelles compétences, en fait, j'ai mis en oeuvre dans le cadre de ma situation d'aidance. Et c'est difficile parce que c'est un travail très introspectif, en fait, de se dire c'est quoi mes compétences. Donc on est parti sur plutôt des mises en situation où, en fait, le salarié aidant va devoir choisir entre différents types de situations. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais en fait, ça va permettre de cheminer et de voir effectivement qu'est-ce qui ressort en termes de compétences. Par exemple, parler d'organisation du travail, etc. d'organisation tout court. Et la troisième partie du questionnaire, c'est plutôt comment on ramène ça maintenant après dans le monde professionnel. C'est-à-dire comment, en fait, ces compétences qu'on a déployées dans le cadre du parcours d'aidance, comment, en fait, on les ramène dans des situations de travail. Donc pareil, avec des mises en situation et avec effectivement l'idée de faire le lien avec des situations qui ont été vécues parce que c'est plus facile de parler d'expériences qui ont été vécues, de passer ou même du présent, que plutôt de se projeter sur un futur dans l'entreprise avec des compétences, des parcours. Mais on se rattache bien à des expériences vécues. Et alors ça, ce questionnaire, vous l'expérimentez quand, là ? Juste après le colloque, c'est ça ? Exactement. Donc on a déjà effectivement challengé le questionnaire auprès du groupe de travail. D'experts aussi qui nous ont challengé et ont permis d'améliorer cette première version. Et là, l'idée à la suite du colloque, c'est d'aller plus loin dans l'expérimentation. Donc de vraiment le tester en conditions réelles sur le terrain et aussi en plus grand volume. Donc de le partager, de le diffuser, de le laisser aimer. Et d'ailleurs, je passe un appel aux volontaires. Si vous avez envie de tester en fait ce formulaire, ce questionnaire, s'ils ont envie de le tester au sein de vos entreprises, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc soit vers moi ou soit vers Pierre Denis avec qui je pilote le projet. Voilà, l'appel est lancé auprès de toutes et tous justement pour faire vivre ce questionnaire, pour l'expérimenter quelque part. Tiens, vous, Julie Ardouin, donc à La Poste, vous l'avez déjà expérimenté ou pas ? Alors déjà, je remercie beaucoup Sophie ainsi que Pierre Denis, qui est l'instigateur de ce beau groupe de travail, de ce Lab RH en fait, qui nous a donc permis de travailler. Laurent Sulin, directrice de la diversité et de l'égalité des chances, qui est présente dans la salle et moi-même, puisqu'on est en binôme expertise opérationnelle sur le sujet, de phosphorer, de donner notre avis aussi, de re-challenger avec l'aide aussi d'un expert sur la détection de ces quatre compétences que nous estimons fondamentales, essentielles pour l'entreprise en fait. Donc ces quatre compétences topées par l'OCDE, qui sont la créativité, la communication, l'esprit critique et puis la collaboration. Merci, et d'ailleurs c'est une belle preuve aussi de collaboration et d'entraide. Et en fait, nous l'avons présenté dans le cadre de la rencontre nationale des DRH, donc côté branches, services, courriers, colis. Et deux directions exécutives, deux DRH se sont portées volontaires pour le tester, le mettre en main en fait de toute la filière RH, mais aussi des managers. L'idée c'est justement de sensibiliser pour éviter cette stigmatisation et pour accompagner. Et dans le cadre du questionnaire, nous avons prévu de rappeler en fait aussi, c'est l'occasion en fait, c'est aussi un prétexte pour rappeler ce à quoi ils ont droit, puisqu'il y a ce sujet de connaissance qu'on évoquait tout à l'heure. Et en fait, il y a au sein de la POS, donc non seulement un guichet des aidants, donc qui est une porte d'entrée unique en toute neutralité et en toute confidentialité, qui permet à l'aidant de se déclarer et surtout bien sûr d'avoir droit aussi à un certain nombre d'aménagements du temps de travail, de journées en fait de télétravail supplémentaires, trois journées également de congés d'autorisation spéciale d'absence, et puis donc un fonds de solidarité qui a été créé par la POS, puisque la POS, c'est une entreprise engagée, pour réprendre les termes de tout à l'heure, sur le sujet depuis 2015, avec la signature d'un accord aussi en 2018 avec les organisations syndicales. Et en fait, nous avons un fonds de solidarité, voilà, la POS, c'est une grande famille, et ce fonds de solidarité, eh bien, il est abondé chaque année par l'entreprise de 1000 jours, et avec la possibilité pour les collaborateurs, collaboratrices, de l'abonder pour aider justement les personnes dans cette situation-là. Et donc, voilà, il y a en gros entre une trentaine de jours renouvelables une fois, donc 60 jours potentiellement, auxquels l'aidant, l'aidante, puisqu'il y a beaucoup de femmes, puis voilà, peut y avoir accès. Donc, c'est aussi le prétexte de cet auto-questionnaire, et nous allons le tester, donc concrètement, en Bretagne, en Pays de la Loire, et ensuite, un rétexte sera effectué dans les trois mois, avec l'aide, bien sûr, de Laurence, et puis nous ferons un retour à Sophie et Denis, que je remercie encore bien. Pierre Denis, exactement. Voilà, la POS, entreprise engagée, exemplaire, en tout cas sur ce terrain. On en reparle tout à l'heure avec votre président, Philippe Val, qui viendra clôturer nos travaux cette matinée, qu'on organise ici même, dans l'auditorium des Écoles parisiens, événements. Stéphanie, racontez-nous, est-ce que vous, vous avez expérimenté le questionnaire, justement ? Alors, on a prévu, effectivement, de l'expérimenter auprès de nos URSAF, donc certaines qui se porteront volontaires, et qui seront peut-être un petit peu plus avancées que d'autres sur le sujet. Donc, pour rappel, on a 14 000 salariés au sein de l'URSAF, et il y a 21 URSAF en France. Donc, on travaille essentiellement avec nos DRH, et effectivement, on a, aujourd'hui, au sein de l'URSAF, on a un protocole d'accord qui s'applique, qui a été négocié au niveau de la Fédération employeur, donc de l'UQANS. Julien en parlera peut-être un petit peu plus ensuite. Mais avec toutes les dispositions qui s'appliquent, et des paniers de services pour les salariés, etc. Donc, ce qu'on souhaite faire, aujourd'hui, c'est que, dans certaines URSAF, le sujet est bien passé, est bien pris en compte, et on change le regard, petit à petit, en tout cas, sur le sujet, parce qu'effectivement, tout comme la plupart des entreprises, le sujet de l'aidance est souvent un sujet qui est perçu comme étant un peu tabou, parce que de la sphère privée, et on a un vrai enjeu de connaissance et de reconnaissance d'à la fois des dispositifs qui existent et du rôle du salarié aidant, en tant que lui, qui puisse aussi se reconnaître, comme on a pu l'entendre dans les témoignages précédents. Donc, effectivement, le questionnaire qu'on a co-construit dans le cadre du groupe de travail, on souhaite effectivement l'expérimenter sur l'année prochaine avec certaines de nos URSAF. Alors, c'est intéressant, racontez-nous, Stéphanie, et puis Julie Cointe également, comment vous êtes emparé du sujet à partir de la négociation qui a été mise en place avec qui ? Avec les partenaires sociaux au sein de Lucance. Comment vous avez travaillé à mettre en place cet accord et qu'est-ce qu'il comprend cet accord ? Julie, s'il vous plaît. Alors, en fait, c'est un sujet qui n'est pas apparu comme un cheveu sur la soupe. C'est un sujet qui a été travaillé pendant... Pardon. C'est un sujet qui a été travaillé pendant près de trois ans avec les partenaires sociaux dans le prolongement notamment aussi des accords sur la RSE. Donc, c'est vrai qu'on a abouti à un accord qui a été signé à l'unanimité. C'est quand même... Ça n'arrive pas tous les jours, donc c'est quand même important de le souligner. C'est vrai que là, on a un accord... Preuve que c'est un sujet consensuel, clairement. On a un accord qui est unanime et qui a été intégralement déployé depuis mai 2022. Donc, on est sur un accord qui est beaucoup plus récent. J'entendais la poste qui a... Voilà, vous êtes un petit peu plus loin et un peu plus avancé. Nous, on est vraiment sur un accord qui vient d'être mis en œuvre, entre guillemets, donc, par rapport au questionnaire que vous évoquiez, c'est vrai qu'on est sur l'étape 2. Nous, là, on était encore sur l'étape 1, à savoir déjà mettre en place un protocole d'accord. Et une fois que ce protocole d'accord est signé, c'est comment on met en place ce qu'on a prévu dans l'accord. Et qu'est-ce qui est prévu dans notre accord ? Eh bien, c'est un certain nombre de... Il y a deux volets, en fait. Il y a un accompagnement avec un prestataire de service auquel on a recours pour que les salariés en situation d'aidance puissent bénéficier d'un panier de services et donc d'aide à domicile, d'aide au jardinage, de portage de repas, d'accompagnement d'enfants, etc. Un certain nombre de services pour les soulager dans leur quotidien. Et à côté de ça, on a également à côté un accompagnement employeur qui se matérialise par des aménagements de la charge de travail quand c'est possible, par des absences... La possibilité d'être absent de manière non rémunérée également quand l'aménagement ne suffit plus. Et surtout, on a également un maintien... On propose un maintien, un complément de rémunération lorsque les salariés sont obligés de s'arrêter dans le cadre d'un certain nombre de congés pour qu'il n'y ait pas de perte de rémunération. Un an de recul, quel bilan vous en faites ? C'est court, mais... C'est court et c'est vrai qu'aussi cet accord avait pour but justement d'identifier nos aidants parce qu'on ne les connaissait pas, parce qu'ils ne se manifestaient pas. Donc l'idée aussi de s'emparer de ce sujet, c'était de pouvoir leur dire aujourd'hui, on prend le sujet à bras-le-corps, on vous propose des services, et c'est pour vous, n'hésitez pas à vous en servir. Donc c'est vrai qu'on est, pour l'instant, on a une utilisation qui est en montée en puissance. On parle de 1%, 1 actif sur 5, il faut savoir qu'il y a 145 000 salariés environ sur la branche de la sécurité sociale. Donc on y a, possiblement en cible, on a 20 à 25 000 personnes qui sont potentiellement concernées. Aujourd'hui, en toute transparence, on n'y est pas, mais ça monte progressivement. Stéphanie, c'était intéressant, c'était important de porter ce sujet via la négociation, via la discussion avec les partenaires sociaux. Et Julie nous le disait, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé, et effectivement, c'est un sujet, de toutes les manières, qui s'inscrit aussi dans notre politique plus globale de prévention, en tout cas, de la désinsertion professionnelle. On a une politique santé qui est assez musclée, qui date déjà depuis plusieurs années. et effectivement, on a ce sujet qui est de plus en plus prégnant dans nos organisations et où on travaille de plus en plus de pairs avec notre réseau, donc au sein de chaque URSAF, en tout cas, parce que là, je ne parle vraiment que pour le réseau des URSAF. La sécurité sociale, c'est 5 réseaux. Donc clairement, au niveau de l'URSAF, on a nos références santé, sécurité, conditions de travail qui font le relais avec les salariés et qui, un peu comme la poste, est vraiment la personne clé à solliciter dès qu'il y a un souci, en tout cas, pour le collaborateur en termes de conciliation de son travail. En tout cas, pour évangéliser, quelque part, parler des salariés, vous avez créé un jeu au sein de l'URSAF. Alors, au sein de l'URSAF, effectivement... Est-ce que vous saviez qu'on joue au sein de l'URSAF ? Non ? Eh bien, si. Effectivement, on a créé un serious game au sein de l'URSAF. Alors, on a plusieurs, déjà, parce que les collaborateurs sont habitués à jouer, parce qu'on aime bien faire passer, en tout cas, des messages sous format du jeu. Ça passe un peu différemment. Et alors, sans forcément stigmatiser le sujet de l'aidance, parce que ce n'était pas forcément le but, on a élaboré un serious game pour aborder les soucis de conciliation vie pro, vie perso, en lien avec, notamment, l'essor du télétravail massif, en lien avec des problématiques d'isolement professionnel, de surcharge de travail, d'hyperconnexion, et de proches aidants. Enfin, c'était vraiment les thématiques qui ont été approfondies via ce serious game, et qui est déployée aujourd'hui, alors qu'il a été expérimenté lors de la semaine QVT 2023, auprès de notre réseau des URSAF, qui a très bien fonctionné, on a des très bons retours, et du coup, aujourd'hui, il est en libre disposition, enfin, libre service, on va dire comme ça, auprès des URSAF, qui, du coup, s'en servent régulièrement en fonction de leur actualité, pour animer des séminaires, pour pouvoir aborder, en tout cas, des messages forts au niveau RH, au niveau de leurs salariés, enfin, au niveau de la conciliation vie pro, vie perso, et de l'aidance. Ce que ça dénote, c'est, encore une fois, ce manque de connaissances, l'employeur doit, peut accompagner, justement, ses salariés d'entier. Justement, Julie Ardouin, à la poste, c'est important de bien repérer les situations, on en parlait tout à l'heure avec Jamila Saidi, qui n'avait pas été repérée, qui a été repérée le jour où, c'était pas trop tard, mais enfin, en tout cas, où elle a connu un problème de santé. L'idée, c'est qu'ils se sentent moins seuls, évidemment, l'entreprise a un intérêt, et ça a été dit tout à l'heure, également, économique aussi, voilà, il faut le dire, une personne qui est mal accompagnée, qui est en détresse, évidemment, eh bien, potentiellement, peut être plus absente aussi. On voit qu'il y a à peu près 15 jours d'écart sur le niveau d'absence. une personne sur quatre, d'ici 2030, va devenir aidant, donc c'est pas juste anecdotique, en fait, c'est un sujet prégnant, majeur pour la transformation RH des entreprises, et l'idée, c'est qu'on se montre encore plus... voilà, qu'on aille vers ces personnes, on parle d'aller vers, il faut aller vers ces personnes pour mieux les détecter, mieux les accompagner, et puis, finalement, rendre visible cet engagement invisible pour que ça soit créateur de valeur pour l'entreprise. Voilà, créateur de valeur pour l'entreprise, parce que c'est vrai qu'il faut repérer les situations pour éviter, comme vous le dites, très justement, les cas d'absentéis, les cas de burn-out, les cas où on craque, vraiment, on est plus productif, on n'est plus à sa tâche, bien entendu, et j'allais dire, en sens contraire, un salarié aidant, c'est une mine d'or pour l'entreprise. C'est un salarié qui sait faire plein de choses. Sophie, Julie, allez-y, prenez la parole. Oui, effectivement, c'est un actif qui ne représente pas, en fait, un coût social, mais c'est vraiment un potentiel, comme on le disait depuis ce matin, à mettre en lumière et à libérer, en fait, pour les entreprises. Et ce que je trouve intéressant, on parle beaucoup de bonnes pratiques ici, on en partage sur ce colloque. Ce qui est intéressant et ce qu'on a constaté à travers ce groupe de travail, c'est qu'il y a quand même plein d'entreprises qui commencent à faire des choses, donc qui sont plus ou moins, effectivement, avancées et matures sur le sujet. Mais il y a plein d'entreprises qui ont des initiatives qui sont intéressantes mais qui ne sont pas connues à l'externe. Et donc, nous, l'idée aussi qu'on a eue dans le cadre de ce groupe de travail, c'est de créer des fiches pratiques avec l'idée, en fait, pour pouvoir innover, se transformer, expérimenter, et vraiment pouvoir passer à l'action, on a besoin tous de modèles, d'exemples, de choses qui nous inspirent. Et donc, l'idée, c'est de créer des fiches pratiques d'entreprises pour expliquer ce que les entreprises ont fait et vraiment des conseils pratiques après pour pouvoir le faire et le dupliquer et laisser mot au sein des différentes entreprises. Il existe comme ça une ressource cachée dans l'entreprise, clairement. Comment est-ce qu'on fait progresser ? Voilà, c'est une question que je posais tout à l'heure à Dari, le patron d'occurrence, justement. Voilà, comment est-ce qu'on accélère quelque part ? Stéphanie, Julie... Allez-y, prenez la parole. Allez-y, Julie Ardouin. Ce que je dirais, c'est que les facteurs et factrices sont des acteurs de la proximité humaine. Et donc, qui mieux que des aidants qui sont en proximité de proches, qui développent justement des compétences, on l'a dit, d'empathie, de bienveillance, pédagogie, etc., patience aussi, qui mieux qu'eux ou elles peuvent accompagner finalement également les clients aussi sur la proximité. On parle de héros de la proximité à la poste. Eh bien, je pense que, voilà, on peut encore davantage capitaliser sur ces personnels qui sont ultra performants et qui sont une richesse, effectivement, qui sont de belles pépites au sein de l'entreprise. Bien sûr. Comment on valorise ces compétences, les soft skills, cette passerelle, c'est une passerelle indispensable pour l'entreprise, pour transformer quelque part une épreuve personnelle finalement en un défi professionnel, voilà, et tout ça en une véritable opportunité. Sophie Louyeux. Oui, en fait, c'est à travers effectivement le questionnaire, c'est l'idée d'avoir cet outil-là de dialogue à un moment donné. Je pense qu'effectivement, pour pouvoir que ça prenne de la puissance dans les entreprises, bien sûr, il faut sensibiliser que ce soit un sujet dans les roadmaps RH, il faut qu'on sensibilise le top management aussi, les partenaires sociaux qui sont aussi souvent très demandeurs pour avancer sur ce sujet-là. Et voilà, l'idée, c'est de mettre en mouvement ces dynac-là, de montrer que l'entreprise travaille sur le sujet, libérer la parole et vraiment faire en sorte de créer cette dynamique au sein de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, le questionnaire, on pense que c'est un bel outil de dialogue à un moment donné qu'on met à disposition du salarié et qui peut en fait faire la démarche de dire, ah ok, j'ai développé des compétences, j'ai pris conscience de certains nombres de choses, je peux en discuter plus facilement avec mon manager ou ma RH. Question que je vous pose à toutes en conclusion, cette prise en compte de la situation des salariés aidants, elle doit être inscrite dans la politique RSE de l'entreprise et qui doit s'en emparer au sein de l'entreprise ? Allez, petit tour de table pour Tame. Stéphanie, allez-y, à mes côtés. Alors, oui, pour le coup, elle doit être inscrite dans la politique RSE, en tout cas, chez nous, c'est le cas et clairement, elle doit être impulsée par le haut parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas inné dans les entreprises, on ne parle pas aisément de sa sphère privée donc il y a vraiment eu aussi avec la crise sanitaire un déplacement de la centralité du travail que les salariés ont pris aussi le coût de la sphère privée comme étant aussi plus poreuse, en tout cas, avec la vie pro donc les entreprises ont un enjeu majeur en tout cas de portage et de communication pour vraiment se dire qu'à un moment donné, c'est un sujet que tout le monde peut parler dans l'entreprise et qui est important en tout cas de le faire connaître pour être mieux accompagné et mieux reconnu et pour pouvoir maintenir sa vie professionnelle et professionnelle. Et c'est un enjeu de marque employeur aussi, clairement. Oui, clairement, alors ce n'est pas pour ça qu'on le fait, on n'est pas là pour faire du greenwashing, on a des valeurs qui sont vraiment ancrées, des valeurs d'inclusion et de proximité comme je le disais et c'est vraiment managers et RH ensemble qui doivent identifier et mieux accompagner pour reprendre les termes du système d'excellence. Ils puissent, ils aient intérêt, ils sachent et ils aient envie d'y aller et donc nous sommes en coopération pour y arriver. Le mot de la fin, ce sera Sophie et Julie. Le mot de la fin, effectivement, en tant que l'ABRH, nous on voit qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer au sein des entreprises, on est de plus en plus sollicités sur ce sujet-là et je trouve que cet événement-là comme aujourd'hui, ça met en lumière, ça permet de donner des clés et voilà, plein de ressources en fait pour ensuite pour les entreprises. Donc nous on constate effectivement et on accompagne aussi avec l'Observatoire solidaire de la Mutuelle Générale les entreprises dans cette dynamique-là à travers des ressources, des ateliers et ce groupe de travail effectivement. C'est comme ça qu'on pense qu'on va pouvoir faire avancer en tout cas le sujet au sein des entreprises. Julie Coirat ? Eh bien, si on doit retenir une chose, je pense que c'est en fait c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le salarié parce qu'il est accompagné, parce qu'il ne perd pas sa sphère professionnelle et qu'il se sent accompagné et donc qu'il est toujours engagé au sein de son entreprise et c'est également gagnant pour l'employeur puisqu'il peut accompagner son salarié, il peut organiser son équipe autour des difficultés rencontrées. Donc en fait, pour moi, si on doit retenir un mot, c'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant et tout ça est fédérateur. Merci à toutes les cas. Et puis alors, emparez-vous du questionnaire donc on va continuer à faire vivre au-delà de ce colloque le questionnaire. Allez voir Sophie Louayeux, allez voir évidemment Pierre Denis. Merci mesdames, merci Julie Cointe, Sophie Louayeux, Julie Ardouin, Stéphanie Amigach. Je vous laisse retrouver votre place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501